Précédemment dans Killzone Shadow Fall Tout va bien se passer, Lucas. C'est promis. C'est temporaire. On reviendra. Ici, c'est Vecta. C'est chez nous. Et ce le sera toujours. Ne l'oublie pas. D'accord ? Je crois que tu vas devoir rester avec mon appétit. Allez. Tu t'iras bien une fois qu'on sera de l'autre côté du mur. En route. Bravo, Lucas. Tu es le plus jeune cadet admis dans l'Académie des Shadow Marshal. Tu peux être fier. Si ton père était vivant, il serait fier de toi. Ta présence honore le programme Shadow Marshal, Lucas. Tu sais où tu dois aller. Et tu sais ce qui arrivera si tu es capturé. Enchaîné, tu seras conduit sur le mur. Un sac sur la tête. Exhibé. Humilié. Par le commandement suprême de Damera Vissari, et en vertu du huitième article de la Convention de Paix, nous autorisons la libération et l'échange de tous les prisonniers, ainsi que leur restitution de médias. Les négociations ont été rompues il y a plusieurs jours. Le gouvernement fait durer en recherchant des options. Inutile de te dire qu'il n'en trouvera pas. Il nous faut des preuves concrètes et alors on pourra frapper. Vous avez des infos ? Voilà. Zone nettoyée, chef. Paquets sécurisés. Retour à la base. Monsieur un huit. Un huit. Ils sont terminés. On a essayé d'établir le contact. En vain. On pense que l'équipage a péri. Les infos que tu as récupérées comprenaient une série de messages envoyés depuis le Cassandra. Nous pensons que le cryptage est Elgast. Je pense savoir qui les a envoyés. Le docteur Hilary Massar, chef de projet. On dirait qu'elle veut passer à l'ennemi. Investit le vaisseau, rétablit l'alimentation et dérige-le vers le soleil. Maquille ça en accident. Une équipe d'exercice... Et maintenant, la suite. Ah. Qu'est-ce que c'est l'ail ? Qu'est-ce que c'est l'ail ? Qu'est-ce que c'est l'ail ? D'abord, Négo. Tu planes. C'est ce que j'appelle planer. T'as trop fumé, c'est ça ? C'est exactement ça. Le cannabis, c'est pas bon pour le santé. Merde, j'ai cassé des trucs. Ah, bah voilà. Et qui va payer maintenant ? C'est pas bien. Le BFA, voilà. J'ai des petits problèmes de... C'est pas les vôtres cassés là, hein, qui vont payer, hein. Ha, ha, ha. Tu vois le cadavre ? Tu vois le cadavre ? T'as vu le cadavre ? Comment il bouge ? Ouais. Il porte comment ? Il est en gravité, hein ? Il est sans gravité ? Ouah, allez. Ah, il y a un monsieur qui parle. Attends. Et... On est dehors. Et tu crois qu'il y aura des ennemis, là, ou... Ah, bah... Ce serait que d'une mission de... De... Où on doit se retrouver exposé. Votre attention, protocole de quarantaine lancé. Ah, c'est dit ? Voilà, c'est dommage, ça. Si tu commences à avoir des armes, ça veut dire qu'on va y avoir des ennemis, là. Ah, ah. T'as vu ça ? Il est assez matifiqué, ça. Qui... Le... Le truc avec les sacs... Les sacs de poubelle. Les sacs à... Les sacs de poubelle ? Oui, non, je veux dire, les sacs... Mort... 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 Mortier, je veux... Ouais, ouais, vraiment clair, ouais. Non, 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 ça fout. Attention, j'avais pas le prononcer. Contaménation détectée. Lancer le verrouillage. Euh, ça fait peur quand même, hein, quoi. Bien. Ça dit, tu vois ? Attendu. Ça fait peur, je sais pas où. Ah. Euh, ben, attends, il faut... Un vaisseau... Là, on fait un petit remake de... 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 Space, là. Un petit remake, parce que là... Dans un vaisseau, fantôme, il y a plein de morts partout. Un truc plus éclairé en bas. Ouais. Avec beaucoup de lumière... Avec des petites lumières par-ci, par-là. Putain, il m'a fait sursauter, lui, avec mesure de quarantaine, pour 10 billes. T'as pas appris à faire attention aux gens, ça. Bah non. Ils veulent que tu aies une... Une crise cardiaque. C'est vicelard, quand même. C'est vrai. C'est des détails, là ? Le mets s'est désormais fermé. Des encas sont proposés dans le dispensaire mobile. C'est quoi cette lumière, là ? Une lumière, tu sais, entre le sol. Ah, tu veux trouver des trucs. Attends, attends. Les Elghast sont des monstres handicapés physiquement et intellectuellement après l'exposition aux détruisites. On considère ces êtres aux yeux oranges comme inférieurs aux humains. Mais dans ces yeux, je vois les flammes de l'évolution. Je vois leur force, leur dextérité, leur longévité. Le progrès forgé par les générations successives. À un niveau génétique, les différences sont subtiles, mais magnifiques, prouvant que, contre toute attente, la nature permet l'adaptation et la croissance. Il est donc tragique que l'avantage génétique des Elghast soit également leur talent d'Achille. Bah, tu crois qu'elle était mort ? Ouais, elle était mort. Ouais, c'est cool. Donc on va pouvoir... On va pouvoir se réécouter tout ça. Ouais, c'est cool. Mais tu vas faire comment pour les deux premiers ? Comment ça, les deux premiers ? Les deux premiers épisodes ? Bah, le premier épisode, je vais faire un truc sur le côté où je mettrai que le son... Ouais, les petits buts de boudailles, d'accord, tu feras d'accord, d'accord. Ok. À part que... C'est bien fait, quand même, cette petite lumière-là. C'est des petites lumières dans l'ambiance. À part qu'elle est en train de revenir là où j'ouvre, j'ouvre, j'en ai mis. Si on ne peut pas y aller. Et pari si on peut y aller. Bon, je dirais quoi. Toi, ton brôle, là ? Ouais, ouais, je l'ai. C'est quoi ça ? C'est quoi qui est... Reviens derrière. C'était quoi ce qui était dans la fenêtre, là ? Bah là, on voit rien. On voit juste des trucs pour oublier. Ça fait très alien. Ouais, c'est quoi ça ? Ah, c'est des lumières d'accord. Avec une cadavre, ça fait des lumières, là. Je me disais, mais c'est quoi ? À ce moment, je me disais, mais c'était quoi ? Quand tu as passé un peu vite, là, je me disais, mais c'était quoi ? Ouais, mais il y avait un truc qui a bougé dedans. Bizarre. Ah, bah en fait, non. Ah, bah si. Et tu crois qu'ils font le remake d'Aliens, maintenant ? En plus du remake d'Aliens ? Et toi, tu remarques, il y a quatre doigts. Il y a quatre remplacements de tes doigts, et il n'a manque que trois. T'as remarqué ça ? Ouais. Il y a trois, il y a quatre, il y a quatre roues, et il n'a même que trois doigts. Je regarde, dans mon jeu de ma logique, il n'a même que trois. Et je peux pas sortir, si je me dis, merde, j'ai fait une connerie, j'aurais dû aller te guéter, je peux plus ronner et la croix est rouge. Ah, c'est dans le cul, j'ai dans le cul. On va commencer par l'eau ? Non. Allez, c'est où le truc ? On parie combien qu'il y a un truc caché dans les environs ? Tu pourrais être trop grand pour ne pas avoir de... Ouais, moi, je pense aussi. Aïe, ah ! Laisse-moi passer, je vais passer. Oups ! Mais bon, il faut encore que je m'entraîne, là. Bah, c'est pas facile, la gravité, hein. C'est pas naturel, comme truc. La petite gravité, là, je veux dire. Tu vois, il n'y a que trois doigts, mais pour toi, il y a quatre placements de truc. C'est bizarre, quand même. Quand même. Tu sais, quand même bien, c'est un peu glauque, hein. Ouais. Mais c'est... c'est un vaisseau fantôme, on va dire. Attention ! Contamination détectée ! Lancez le verrouillage ! Putain, c'est quoi ? Attends, mais c'est un drone, ou ? Qu'est-ce qu'une tire dessus, c'est con ? Ouais, mais c'est un drone Elgast. Il ressemble vachement au drone normal. Au drone... Des... Des SA. Et que... Et que... Il gasse dans un vaisseau de la grise des SA. Parce qu'ils l'ont attaqué, mais pour quelle raison, je ne sais pas. Alors là... Alors nous... Le mémo est très légèrement pas caché. Qu'est-ce que c'est fort ? Hum... Il fait quoi ? Nous quoi ? On a brûlé les... Les corps des Elgast. Exercice 110, révis. Découtez les premiers... ... ... ... ... C'est délicat. Très délicat. Je suis pas sûr de ma traduction, mais bon. Ouais, bon, bah bon... On n'est pas... On n'est pas anglophones, hein. Donc euh... Excusez-nous, hein, hein. Pour ceux qui... ... ...qui comprennent totalement le... ... ... ... Ok. Alors ça, on comprend facilement. Ce qu'on doit faire avec un condenseur ici. Tout personnel non autorisé... ... 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 Le gameplay, un petit peu, varier un petit peu le gameplay. J'ai déjà allé le foutre et après je vais aller voir le... Attention, contamination détectée, lancez le guerrier. Le truc qu'on a vu tantôt que le maire est normal. Oui, oui. Normalement on est dans la même pièce. C'est ce qui est brillé là, ça. Ouais. Donc il y a un condenseur ici et c'est tout, ok. Ça j'adore, de voir ouvrir une porte avec un condenseur pour pouvoir prendre un condenseur. Ok. Vous reprez encore un autre truc pour encore 80 condensers, je parle d'un truc. Non mais là c'est complètement débile, tu dois mettre un condenseur à terre pour ouvrir la porte pour trouver un condenseur. C'est complètement inutile et débile. Ça, c'est pour ouvrir une autre porte qui a besoin de condenseur. Oui mais dans ce cas-là, tu utilisais l'autre condenseur que tu as utilisé. Sauf si tu es obligé d'avoir le condenseur pour pouvoir passer sur l'endroit où il y a la porte. J'avais déjà un condenseur en main, le condenseur que j'ai utilisé pour ouvrir la porte. Non. Enfin attends, bref. On écoute. Ok. Mon dieu, ma femme chérie, j'aimerais tellement dans la scie. Que les membres d'équipage reprennent leur poste, l'exercice ascendant est réussi. T'entends bien, ça va ? Ouais. À part qu'ils gueulent, mais c'est à part ça. C'est des supplications, on appelle ça. On va pilater tous, au revoir. Avari du SAS, intégrité de la coque, compromis. Coucou ma puce. Tu me morgues. Et quand tu vois le cadavre dans l'état, il est terré, il a dû souffrir. Un peu, oui. C'est un peu beaucoup, hein. Tu veux une grande ? Tout personnel non autorisé repéré dans les labos scientifiques sera sanctionné. Un petit peu. Mon collage chef, c'est quoi ? Ah bon, ça va. Tu n'as rien dit. C'est moi. En fait, on pouvait reprendre le condenseur. Donc oui, effectivement, on avait obligatoirement... Je pensais qu'on ne pouvait pas le reprendre. Oui, j'ai dit une connerie hier. Attendez. Il était moyennement encourageant le message. Il était suicidaire avec, pour lui. Non, à mon avis, on était en train de faire quelque chose. Vu l'état de son corps, à mon avis. Il a dû souffrir. Avari du sas, intégrer dans la carrière du coup. Quoi ? Ah, ça couche. Je ne sais pas si c'est bon. C'est des machines, non ? Ouais. C'est les remakes de la réplicateur sur... Voilà. C'est clair. On va être téléporté par un faisceau Asgard. Il manquerait plus que ça. Ouais. Ouais. Ok. Lui, il a dû avoir mal dans tout cas. Dans les labos scientifiques sur Asgard-Cuzé. Un dissident Elgaste, qui venait de demander asile avec Ta, a accordé son premier entretien en révélant la réalité on ne peut plus choquante de la vie au-delà du mur. Parmi l'ensemble des sujets abordés, la violence d'état, la répression des idées, la révélation la plus répugnante, est que la nourriture est si rare dans certaines zones que les Elgastes en sont réduits au cannibalisme pour assurer leur survie. C'est pas de gaieté de cœur, mais... N'importe quoi. Ils sont en train de dire qu'il y a un réfugié, Elgaste, qui est en train de dire la vérité sur l'autre côté du mur. Ils font du cannibalisme. Ils sont tellement fins qu'ils sont en train de se bouffer les uns les autres. Je dis pas que c'est impossible, hein ? On verra quand on y sera, mais... Ça me paraît un peu gros. Un peu, ouais. Tout personnel non autorisé repéré dans les labos scientifiques sera sanctionné. Putain. Je trouve... Des fois, je trouve des dossiers sur... Ok. Je serai passé à côté sur le savoir. Alors, initialement utilisé comme vaisseau cargo, mais réaffecté en 2386, sous forme de station de recherche sur l'armement et envoyé dans l'espace. Deux autres bâtiments se rejoignent, le Cassandra ISS RIDEON et ISC EXIS. Les deux sont toujours opérationnels. Leur emplacement est un secret d'État. Le docteur Hilarie Massard rejoint le vaisseau en 2389 pour commencer les travaux sur un nouveau projet. Moins d'un an plus tard, un incident non-expuxuel a lieu et on perd tout contact avec le Cassandra, emplacement du navire inconnu. Pour tout complément d'information, les agents sont priés de s'adéresser à leur directeur divisionnaire. C'est un message de... On va dire de... De lier ça et pas des aides-castes. Mais pour foutre un vaisseau au rencard comme ça, c'est qu'ils ne doivent pas faire des trucs qui sont très jolis jolis. Moins d'un an. Il ne doit pas être senti avec les clés qui ont des gaz. Enfin, pour l'instant on n'a pas vu des gaz là. Ou avec les ISA, t'es qu'ils sont entre eux. Ils sont en train de faire des manipulations sur les ISA. Ils parlaient d'évolution génétique. On va devoir sûrement faire dérifier le vaisseau. Le messe est désormais fermé. Des encas sont proposés dans le dispensaire mobile. Oh, il veut pas ce connard. Ok, t'as mon drone qui refuse de travailler. C'est quoi ça ? Attends, c'est moi ou ça crame là ? Attention ! Contamination détectée ! Ah, d'accord. D'accord, c'est juste avec toi comme une merde. Est-ce que j'arrive pas à commenter ? Pourquoi il veut pas... Il veut pas lancer le drone ? C'est presque merdier ! Oh, c'est bien comme ça ? C'est quoi ce bordel ? Ah oui, non, 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 j'ai rien compris. C'est vrai, ça va être plus l'assumé. Oh, mais je n'appuie le manipulations. C'est quoi ce bordel ? 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 Pulsar, ici 1-8. J'ai réglé le cap sur le soleil. Je poursuis la mission. Reçu 1-8. Trouve le réacteur et réactive-le. Je veux que tu détruises ce réseau. Bien reçu. Je vais faire la bataille à plein nez, ça. Euh, je vais faire la bataille à plein nez. Ah, les plein, mes gens qui... Et tu crois que ce n'est pas eux les méchants ? Il y a peut-être pas de bataille à plein nez, là. Ah si, les gars, c'est très bien. Ils s'y foutent, là. Ils s'y foutent, là, oui. C'est pas, oh ! Ah, il y a une explication. Oh, putain. Avari du sas, intégrité de la coque, compromis. Un moment, pour que j'ai un truc. Ah, j'ai un truc. Ah, j'ai un truc. Ah, j'ai un truc. Ah, j'ai un truc. Ah... Ah, j'ai un truc. C'est bon ! Ah bon ! Allons . Des encas sont proposés dans le dispensaire mobile. Attention, contamination détectée. Lancez le verrouillage. Tu es où là ? Ah d'accord, c'est le jour où tu peux être. C'est fou, il y a des petites nuances de lumière quand même. Il n'y a pas de documents, rien. Pas des raisons. Attention, contamination détectée. Lancez le verrouillage. Ça me semble qu'il n'y a pas un endroit pour foutre un document. Que les membres d'équipage reprennent leur poste. Exercice ascendit réussi. C'est pas super passionnant pour l'instant. À part d'un certain moment, un peu d'action par-ci, par-là. Mais sinon, dans le gros, c'est surtout de savoir si de la... Attention, contamination détectée. Lancez le verrouillage. Que les membres d'équipage reprennent leur poste. Exercice ascendit réussi. Un nouveau document. Tous morts. Tous. Il n'y avait pas beaucoup d'elgas d'abord au départ. Tout personnel non autorisé repéré dans les lacunes scientifiques sera sanctionné. Mais cette chose, elle les a tous tués. Quelque chose est entré dans le système d'aération. Après quelques heures, leur chair s'est mise à tomber en lambeaux. Les humains à bord vont bien. Pas d'effet secondaire, rien. Je comprends désormais ce que Mazar veut dire par... Le même c'est désormais fermé. Personne ne veut écouter. Des encas sont proposés dans le dispensaire mobile. C'est comme si leur silence pouvait les absoudre. Cacher le fait qu'ils ont construit une arme. Une bombe génétique à la mortalité sans précédent. Mais je ne vaux pas mieux. J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu l'arrêter. Mais je n'ai rien fait. Tout personnel non autorisé repéré dans la transition progressive de pression. Égalisation terminée. Il est stupé ce mec à bord. Ok. Donc en fait ils ont réellement foutu quelque chose. C'est un peu foutu la merde, ouais. C'est un peu foutu la merde, ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Je ne cesse de me le répéter. C'est pour le bien de Vecta. Mais... Je sais que ce que nous faisons est mal. Une vie qui sera... Et précieuse. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça. C'est pas à toi de décider. Continue à faire ton boulot. Je suis allé voir Mazar aujourd'hui. Il fallait que je lui parle. Quand j'ai fini pour la trouver. Une tasse verrouillée. Début de la transition progressive de pression. Égalisation terminée. C'est effrayé. Heureusement, elle ne savait pas ce que je voulais. Par chance elle est si préoccupée qu'elle n'a probablement pas compris ce que tu voulais. Ce sont des Elgast. Des Paria. C'était des réfugiés qui cherchaient une vie meilleure. Ce sont des ennemis. Elle n'a pas eu l'air de s'en rendre compte. Je te remercie. Si j'étais toi je dirais rien. T'as pas envie de finir comme un CL-Gast. C'est quoi tu voulais de l'action ? Si si. Ouais c'est les gens en bas. C'était que des petites branches d'action. Il n'y a pas des masses non plus. Ah bah attends. Il y en a encore. C'était pour moi ! Je veux que les membres d'équipage empruntent leur poste ! Exercice ascendant réussi ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ! On va dire ! ! C'est parti !